bonjour bonjour j'ai envie de te recevoir tu as écrit un premier roman qui s'appelle les gens heureux il dit c'est boeuf du café c'est une très belle histoire qui a été édité par le souhait mon premier lectorat c'est un lectorat numérique puisque j'avais été édité pour le lancer en fait parce que voilà j'avais pas d'éditeur je n'avais plus envie de chercher d'éditeur et du coup voilà l'auto-édition numérique était en train de devenir de plus en plus importante donc j'ai choisi cette option là et finalement il ya eu un espèce de truc magique à se passer et les lecteurs ont fait confiance au roman est tellement confiance que je me suis retrouvé en tête des classements et c'est à ce moment là qu'un éditeur dit traditionnel l'a repéré donc michel lafon et m'a proposé du coup un contrat et de et de le sortir en librairie au format papier c'est là que l'aventure a pris un peu plus ampleur une croix c'est un témoin c'est vrai parce que ça s'est vendu à 150 000 exemplaires traduit dans un trois pays et donc qui est qui va devenir une production cinématographique au cours donc c'est quand même assez énorme ça donne un vertige ça donne c'est une expression que je reprends souvent parce que c'est c'est quand même une sensation que j'ai beaucoup eu depuis voilà enfin grosso modo tout a commencé noël 2012 puisque c'est à ce moment là je les j'ai lancé en auto-édition et puis fin janvier j'étais contacté par michel lafon et et voilà et plus ça a été plus ça a pris de l'ampleur et et je me pince encore voilà on approche bientôt des deux ans du deuxième anniversaire et et je me pince encore régulièrement en me disant c'est à toi que ça arrive qu'est ce que t'as fait pour que ça arrive et et en même temps croque savoure voilà tout tout ce qui se passe et voilà foulé étant bien passé tu continues à écrire et tu sors entre les mains le bonheur s'effroger très très bon roman aussi non ouais voilà c'était au début michel lafon propose un contrat pour les gens me relisent les boites du café où c'était déjà totalement extraordinaire et merveilleux et très rapidement ils me disent ils me disent voilà on n'est pas sur du one shot que ils veulent enfin ils me font confiance ils veulent continuer à me donner ma chance et ils veulent qu'on se construise quelque chose voilà sur sur du long terme donc ils veulent que je leur propose un second roman et donc c'est entre mes mains le bonheur se faufile histoire d'iris donc ça a été voilà il a fallu que je sois dans l'écriture de ce roman alors j'avais à peine atterri de ce qui se passait autour de de l'histoire des gens donc ça a été une pression quand même qu'il a fallu apprendre à gérer ça a été un moment évident parce que parce que je voulais décevoir personne oui c'est ce que je disais oui à l'heure voilà enfin j'avais un éditeur qui faisait confiance des lecteurs qui qui me suivait déjà depuis quelques mois qui voilà me renvoyer tout ce qu'ils avaient pu vivre avec mon premier roman donc il en attendait quelque chose aussi pour un second pas décevoir mon entourage qui trouvait merveilleux ce qui était en train de m'arriver et puis pas me décevoir moi et de me poser cette question est ce que je suis capable d'écrire un second roman et est ce que je suis capable de véhiculer à nouveau des émotions donc il m'a fallu quelques semaines quand même pour m'adapter à tout ça et puis il y a eu un moment je me suis dit bon allez hop ça suffit c'est merveilleux tout ce qui t'arrive c'est positif donc transforme cette pression en quelque chose de positif et il fallait que ça me pousse à aller encore plus loin à travailler encore plus à être encore plus exigeante envers moi même et envers mon écriture et je crois que je m'en suis pas trop trop mal sortie en tout cas je suis heureuse et je suis fière de cette seconde histoire elle m'a portée et je sais que enfin voilà c'est tout le monde me dit c'est le premier qui a dû te marquer certes le premier enfin c'est ça reste mon premier bébé littéraire c'est ce que je dis mais le second voilà c'est un cas c'est un cas à franchir aussi qu'est ce qui t'a donné cette envie d'écrire alors l'envie d'écrire ça a d'abord été un goût pour l'écriture et c'est quelque chose que j'ai c'est j'ai découvert l'écriture pendant mes études à la fin de mes études de psycho quand il a fallu que je fasse voilà je vais faire mémoire en maîtrise et en dvss et là j'ai aimé j'ai aimé réfléchir penser et après transmettre ça avec les mots et là je me suis dit c'est chouette d'écrire après après voilà j'ai fait le choix de ne pas poursuivre dans la recherche pour écrire une thèse machin etc mais j'avais l'envie au fond de moi de raconter des histoires sauf que j'avais pas l'histoire que les années ont passé que j'ai travaillé voilà j'ai exercé mon métier de psychologue et puis j'avais pas le courage aussi me confronter à ce rêve parce que c'est beau d'avoir un rêve c'est beau c'est porteur ça donne des tas de projets mais enfin bon quand on s'y confronte on prend aussi le risque de se prendre une grosse claque et puis je suis devenue maman je pense que voilà ça m'a donné ça m'a donné une certaine confiance en moi ça m'a donné un coup de boost et j'ai deux petits garçons de 6 et 2 ans quel est le regard qu'ils portent sur la mauvaise maman alors le petit le petit n'a pas encore il calcule pas encore ce qui s'est passé pour moi le grand c'est voilà c'est des petites choses communiques comme voilà quand en 2013 en janvier 2013 quand mon premier roman est sorti en librairie voilà je pouvais me balader dans les librairies comme un peu tout comme voilà beaucoup de personnes de temps en temps ils voyaient mon livre et il hurlait dans les rayons c'était dans les rayons de la fnac je vois encore cette scène maman c'est ton livre et maman t'es là t'es là et je me cachais dans les rayons tu m'étais toi non j'avais pas une espèce de pudeur non je veux pas genre je voulais pas faire celle qui vient voir si son livre est bien placé parce que c'était pas ça je cherchais tout simplement un bouquin à lire pour moi et donc il y a eu cet épisode là et il y a eu quand il a commencé en grande section maternelle à déchiffrer les mots et que il a vu qu'il y avait son prénom parce que voilà je dédicace mes romans à mon mari et mes fils et du coup il a vu son prénom et qu'il est venu me voir un jour en me disant maintenant je suis dans ton livre et que les jours et les semaines qui ont suivi du coup il voulait son exemplaire à lui dans sa chambre sur sa table de nuit et que le soir quand j'allais le coucher il touchait à lui et il me disait maman je suis dans ton livre donc là ça fait quand même une zone loupe et là on se dit qu'on a pas fait tout ça pour rien et c'est quand même un joli moment qu'il y a eu entre lui et moi quelle serait ta définition du bonheur ? ma définition du bonheur c'est c'est être soi en prenant soin des siens parce que je me suis rendu compte que si on n'est pas si on n'est pas bien nous même avec soi même c'est compliqué de prendre soin des gens qu'on aime c'est à dire que si si on n'est pas à peu près bien dans ses baskets c'est compliqué de de rendre à ceux qu'on aime ou de donner correctement avec sincérité et avec honnêteté je pense que c'est primordial d'être bien avec soi pour prendre soin des autres et du coup je pense que c'est une des clés c'est une des clés du bonheur après voilà tout le monde a des épreuves et on peut sortir des épreuves on peut les traverser plus ou moins bien avec des voilà avec des cicatrices mais mais déjà je pense que quand on est soi on peut essayer de rendre les siens heureux et du coup trouver un bénéfice secondaire aussi tout à fait et est-ce que forcément dans la vie il y a des ruptures des choses qui font que notre vie va basculer va changer est-ce que il faut profiter de ces choses là et donner un coup de pouce à la chance comment tu perçois ça parce que c'est vrai que tu l'évoques dans tes deux romans et donc moi c'est quelque chose qui me passionne qui m'intéresse vraiment les oui les moments de rupture mais je dirais de rupture psychique parce que voilà la rupture on imagine un couple qui ne sait pas non c'est pas ça c'est la rupture psychique c'est qu'il y a un moment on vit sa vie et puis il y a un événement donc cet événement voilà dans mon premier roman je traitais de dans le deuxième c'est une révélation par un secrète famille mais non c'est une révélation qui fait que il risque au lieu à voler sa vie sans partir des extrêmes comme ça voilà ça peut être une rencontre bouleversante ça peut être un changement de vie professionnelle ça peut être un déménagement qui fait que tout bouleversant que voilà notre vie est bouleversée et c'est finalement qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on reste passif est-ce qu'on reste passif vis-à-vis de ce changement ou est-ce qu'on s'en saisit pour aller au-delà de soi et transformer sa vie et la transformer ou en tout cas amener des choses peut-être plus positives plus épanouissantes plus construites ou en profiter pour se reconstruire avoir le courage de tout chambouler oui oui tout chambouler ou pas nécessairement mais au moins de changer des petites choses de se dire tiens on peut peut-être faire un peu mieux on peut on peut ça peut être aussi le moment d'ouvrir les yeux sur bah oui c'était bien mais ça pourrait être encore mieux donc qu'est-ce que je fais pour que ça soit encore mieux est-ce que j'utilise ce changement est-ce que j'utilise cette rencontre cette découverte cet apprentissage pour que ça soit encore mieux encore mieux dans des deux romans il y a quand même quelque chose qui est au-delà présent c'est la mort ouais quel est ton rapport vivant avec avec le petit entretien avec elle alors ce qui est marrant c'est plus c'est pas c'est pas c'est pas c'est plus c'est plus c'est plus joyeusement en fait c'est que ça fait partie de la vie oui la mort fait partie de la vie après je c'est pas quelque chose qui m'obsède au quotidien absolument pas c'est mieux c'est plus on parle tout le temps à la mort on vit on vit non voilà c'est la conscience que voilà ça peut arriver ça peut arriver et finalement je suis plutôt dans les faits inverses où ça peut tellement arriver que du coup profite de ta vie quoi oui vas-y quoi oui je pense je sais que ça peut arriver mais après je pense que du coup c'est c'est oui c'est c'est bouleversant dans une vie peu importe que ça soit une mort proche ou une mort éloignée je pense qu'une mort éloignée peut aussi faire qu'on ouvre les yeux à un moment c'est voilà on entend toujours parler d'histoire à droite à gauche un tel ou un tel a perdu telle ou telle personne dans sa vie etc et moi et moi si ça m'arrivait et c'est justement c'est la naissance de mon premier roman c'est et moi si ça m'arrivait et moi si on m'enlevait mon mari et mon fils parce qu'à l'époque j'avais pas mon deuxième enfant si on m'enlevait mon mari et mon fils qu'est-ce que je ferais ? et on se passe plus à la mort justement des autres finalement quand tu ne comprends pas oui la mienne je m'en fiche ça va que je serais partie quoi oui alors le moment T me fait très peur le moment que ça passe arrêté j'ai dit oh mon dieu qu'est-ce que ça fait quoi mais mais après tout moi ben moi je serais partie je locherais mais je serais partie après voilà comment les miens vivront ça c'est autre chose moi très égoïstement je m'inquiète surtout comment moi je vais réussir à vivre ou à survivre si on m'enlève les mêmes est-ce que je vais arriver à voilà est-ce que je vais arriver à surmonter ça est-ce que mais moi la mienne ne m'intéresse pas tu n'es pas peur enfin si si je me concentre à un moment et que je pense à ma propre mort je vais avoir peur mais parce que je me pose tu vas m'arriver après c'est ça mais c'est ce que j'allais te poser est-ce que tu penses justement qu'il peut qu'il se passe quelque chose après ah non je suis convaincue attendez j'en suis convaincue je sais pas quoi mais qu'est-ce qui te veut dire ça je sais pas c'est alors après j'ai été j'ai été élevée dans la foi c'est quelque chose que je porte en moi même si je la pratique plus comme avant mais voilà j'ai cet espoir qu'il y a quelque chose qu'il y a quelque chose derrière j'ai besoin ouais ça m'importe ça me raffuète aussi enfin c'est on se sent enfin moi personnellement je me sens mieux de me dire qu'il se passe autre chose alors quoi chacun personne n'est revenu il faut venir dire ce qui se passait après voilà moi ça me rassure ça me fait du bien de me dire qu'il y a autre chose et ça me permet d'entretenir aussi un lien avec mes morts oui aussi voilà pour l'instant t'as la bonne étoile voilà voilà mes morts ce sont des on va dire c'est la vie quoi c'est des grands-parents etc j'ai très peu de drames de genre de ma génération mais le peu que j'en ai c'est un moyen pour moi d'entretenir un lien de dire oui ils sont quelque part il y a peut-être des petites étoiles qui réellent sur nous et qui à moi on va essayer d'aider un tel ou un tel j'ai besoin de ça quand même ça me fait du bien on a besoin de choses qui nous font du bien moi c'est pareil c'est pareil est-ce que tu penses que tout est écrit non la preuve si tout était écrit je ne serais pas là avec toi aujourd'hui en train de discuter moi-même j'ai mis un coup de pied dans ma routine le jour où j'ai décidé d'écrire je pourrais penser que tout est écrit et qu'on intervient et qu'on nous laisse le choix après oui ou pas du tout je vois l'envie on peut encore enfin il y a des choses qui sont peut-être écrites mais on a peut-être plusieurs voies plusieurs possibilités et qu'à un moment où on sait saisir l'opportunité de faire un choix qui va nous offrir une autre vie ou d'opérer des changements où on reste passif je pense qu'on peut rester il faut il faut moi j'ai besoin de ça d'être actrice de ma vie c'est de me dire oui et puis on ne sait pas il y a des choses qui peuvent nous bouleverser des rencontres des événements qui vont nous faire prendre une voix différente oui différente à laquelle on n'avait jamais pensé parce que moi ce qui m'arrive je n'y avais jamais pensé ok c'était joli d'écrire c'était bien ça m'épanissait etc mais est-ce que j'allais vivre ce que je suis en train de vivre à l'heure actuelle non jamais rêver un truc pareil qui oserait rêver enfin moi voilà ce n'est pas quelque chose qui me je ne vais pas dire ça ne me faisait pas envie mais ça me faisait envie d'avoir un métier passion mais tout ce qu'il y a autour ce n'est pas quelque chose qui me faisait rêver enfin moi déjà voilà mes premiers lecteurs c'était déjà merveilleux ce qui m'arrivait les premiers les tout premiers petits messages alors que je n'avais pas d'éditeur que etc c'était déjà juste extraordinaire mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça alors là tu as rentré un petit peu dans le bain tu as rendu ton travail ce matin ce matin ce matin alors avant de venir on va montrer j'ai envoyé le mail donc je peux tétaniser après et voilà j'ai lâché mon bébé et j'attends le retour fébrilement de mon élite c'est assouagement que c'est pas c'est quoi la sensation un vide c'est un vide c'est un vide même si on sait qu'on va y retrouver la séparation dans les prochaines semaines parce que voilà il va paraître tel quel que je vais envoyer je le sais et c'est bien je suis contente je vais retrouver mes personnages dans quelques jours ou quelques semaines mais c'est un vide c'est voilà on y a consacré des semaines des mois de travail on y a pensé c'est la première séparation après il y a la deuxième jour de la sortie le jour de la sortie c'est quand même là on les lâche dans la nature là on sait qu'il y a un cordon qui se coupe c'est à dire que parce que tant que le roman est encore c'est comme ça que je l'ai vécu l'année dernière dans la sphère de la maison d'édition ça reste confidentiel on est quelques-uns à l'avoir lu voilà on ne l'a pas on ne l'a pas lancé dans l'arène le jour de la sortie quand voilà moi j'ai été édite à l'écrit c'est terminé et puis j'ai eu la chance quand mon second est sorti des lecteurs qui m'envoyaient des mails le jour de la sortie enfin des messages en disant ouais c'est aujourd'hui on va le chercher et puis qui m'envoyaient dans la journée des photos du roman je voyais leur main avec des selfies avec le roman ça y est je l'ai je commence voilà ok d'accord bon là c'est ça y est c'est fini c'est plus à nous donc il y a une séparation qui s'opère un cordon qui se coupe et en même temps c'est c'est rassurant parce qu'on se dit ça y est enfin il est pas mal bonne main oui et puis mon personnage mon héroïne va continuer à vivre et va vivre dans la tête dans le coeur des lecteurs et là c'est quand même là c'est la plus belle vie c'est que quand on voilà et puis quand après j'ai les premiers messages qui arrivent on a commencé voilà qu'est-ce qui va lui arriver enfin on se sent les gens qui font part oui ah oui j'ai eu cette chance là d'avoir des lecteurs qui même s'ils nous contactent une fois que leur roman est terminé qui du coup me font part de leur ressenti quoi des moments où ils ont tremblé ils ont eu des émotions qu'ils ont eu envie de pleurer qu'ils ont les cul qu'ils ont ri qu'ils ont ça fait juste plaisir ou vous t'en tient compte aussi pour pour tes futurs écrits alors je veux juste des portes c'est bon oui ça me porte ça me nourrit ça me stimule ça me voilà c'est tout ça 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 me fait vibrer les émotions des lecteurs après je je veux pas les décevoir mais je sais aussi que je veux pas m'enfermer dans dans les mêmes histoires etc les atmosphères sont quand même très différentes entre les deux romans parce que j'avais envie de toucher à autre chose une autre personnalité une autre ambiance donc je 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 sais ce que mes lecteurs aiment après je veux pas m'empêcher non plus de de découvrir d'autres d'autres univers tout en restant dans cette thématique de rupture de destin de femme etc mais forcément ça ne peut que parce que comme on disait tout à l'heure tu écris et donc pas à la première personne ni à la troisième tu te mets dans la peau de deux personnages on se construit on se construit en France et c'est très schizophrénique j'ai changé conscience c'est que je suis comment j'écris je suis deux personnes dans la tête mon héroïne et moi donc quand j'écris c'est elle qui parle ce n'est pas moi même si je puise moi dans mes émotions il y a des moments je lui dis moi qu'est-ce que je ferais et du coup elle qu'est-ce qu'elle ferait avec sa personnalité mais ce n'est pas je ne raconte pas mon histoire il ne m'est pas arrivé ce qui est arrivé à Diane dans les gens le relisait boit du café et l'histoire d'Iris n'est pas mon histoire je les traîne partout avec moi quand je suis dans mon écriture dans la période où je construis le roman elles sont avec moi quand je vais faire mes courses quand je prends ma douche quand je pars en vacances elles sont omniprésentes elles sont tout le temps donc je pense que pour mon entourage ça doit être très compliqué parce que j'en parle beaucoup attends tu parles oui oui je ne parle non mais je n'en parle c'est pas la dette non mais je n'en parle c'est-à-dire qu'on parle bon alors aujourd'hui donc elle a fait ci elle a fait ça donc j'ai écrit tel passage mais je crois non mais c'est pas c'est pas terrible il va falloir je n'ai pas du moins des avis alors je n'en parle à mon mari enfin en gros voilà c'est mon premier lecteur mais oui j'ai besoin de temps en temps de déverser ce qui s'est passé dans la journée parce que je suis embarquée dans mon truc c'est-à-dire que tu dis quelque chose à dire ah tu t'es énerve ah tu t'es énerve ah oui tu n'as pas compris je suis capable aussi de faire ça donc de temps en temps j'écoute et je prends voilà mais finalement quand mon éditeur revient à moi tu sais Agnès c'est peut-être que ce passage-là je pourrais donc j'ai le premier moment je me braque et après je vais trouver une solution je vais trouver ma solution mais qui va satisfaire qui va essayer de dire l'histoire etc mais je vais pas te remettre en question c'est un je veux dire j'ai pas attention c'est moi tu peux m'en faire du principe que je il y a un moment je peux plus avoir de recul sur mon histoire je suis tellement hondante parce que je sais que quand je suis partie je déconne quoi alors tu vas à 5h du matin ah ouais c'est ça qui a fait des scénérettes exactement mon ordi et voilà ma musique dans les oreilles et je rentre dans mon monde dans le monde de mon histoire mais quand je suis dans une phase où j'arrive à avancer etc je suis totalement perché je suis à 100% je suis à 100% je suis dans un rôle et bien finalement je suis dans mon écriture et du coup oui il y a eu plusieurs fois mon mari m'a dit c'est qu'il était parti je lui cause il m'appelle non non mais je suis à fond etc et je suis partie il me dit bon ok allez hop c'est bon il est content qu'il y a un petit laps de temps entre les deux oui quand même je pense que ça repose un peu mais je repars c'est pas que je trouve sur moi donc je suis capable de parler de l'autre mais oui parce que ça me ça me porte les histoires les personnages me portent et que voilà enfin c'est est-ce qu'il n'est pas à un moment donné justement ou est-ce qu'ils vont continuer à nous suivre à nous porter ou est-ce qu'à un moment donné on va leur prêter autant d'attention qu'avant alors après qu'est-ce qu'il se passe après j'essaye au maximum d'être dans ma vie dans rester ancrée dans ma vie comme la vie que j'avais avant quoi enfin ma famille mes enfants mon mari mes amis etc parce que parce qu'il faut rester les pieds sur terre oui même si voilà je suis portée par mon écriture etc mais il n'y a pas que ça non plus donc oui effectivement par le moment je parle de mon truc parce que je suis tellement à fond dans mon écriture qu'il faut apprendre à me canaliser etc voilà et puis à un moment on est fatigué aussi aussi oui on est fatigué de ce processus et de et on a besoin de voir autre chose parce qu'en plus voilà moi je me suis lancée dans l'écriture j'étais en pause professionnelle à ce moment là puisque je me suis mise à écrire pendant que j'étais en congé parental et du coup les événements ont fait que et puis j'ai mon deuxième enfant et 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 voilà le lancement du livre et tout explose entre guillemets voilà ça me permet de m'offrir le luxe pour le moment de de me faire qu'écrire donc il faut surtout donc j'ai pas un j'ai pas un un autre lieu professionnel pour penser et vivre autre chose professionnellement oui donc mon monde de travail c'est l'écriture donc il faut garder en tête qu'il n'y a pas que ça oui et et bien rester en permanence ouvert à à son quotidien à à d'autres mondes à d'autres expériences à enfin tu arrives à faire ça je enfin je je croise les doigts je dois je crois que j'y arrive ouais je de rester rester ancré dans ma vie et de et les pieds sur terre parce que parce que je tout peut s'arrêter demain tout peut s'arrêter demain ouais depuis le début c'est ce que je me dis je me dis t'auras eu la chance d'avoir vécu quelque chose de merveilleux de magique que dont beaucoup de personnes rêvent donc tu t'en saisis mais attention rien n'est acquis rien n'est acquis donc si je travaille pas pour si je fais exploser mon univers je vais être mieux pour pleurer après donc il faut voilà il faut réussir là aussi c'est hyper schizophrénique il faut j'enligner entre les deux il faut pas que les deux se parasitent le terme est pas beau mais c'est ça aussi il faut pas que mon métier d'auteur parasite ma vie de famille en même temps moi j'ai trouvé un réel épanouissement personnel et je me suis aussi trouvée en écrivant donc je veux pas perdre ça ça veut dire quoi tu t'es trouvée en écrivant pour toi j'ai découvert enfin je m'attendais pas à je quand je remonte quelques années en arrière je pensais pas être capable de vivre ça déjà je pensais pas pouvoir vivre un truc pareil et je pensais pas être capable de le vivre à peu près sereinement oui et me laisser porter par le truc et de me saisir de cette chance là donc j'ai fini de découvrir ma personnalité je pense quand je me suis mise à écrire et quand j'ai vécu quand j'ai vécu tout ce qui s'est passé quand il y a eu l'auto-édition quand après il y a eu la rencontre avec ma maison d'édition le buzz qu'il y a eu autour de mon premier roman et je pensais pas j'imaginais que c'était pas moi et en fait c'est là où je me suis trouvée c'est que je vis bien les choses et j'ai pas l'impression de m'être trahi j'ai l'impression de rester honnête avec moi-même et finalement de suivre l'évolution de de ma personnalité d'une façon à peu près naturelle je crois et en même temps mon entourage a été capable de me dire qu'ils me reconnaissaient que c'était moi finalement c'était moi et que ça soit voilà une de mes soeurs qui m'a vue une fois passer à la télé c'est dingue c'est toi ou ma mère qui a repéré une fois un de mes regards elle dit j'ai retrouvé celle que t'étais petite fille quand t'avais une idée en tête et que il y avait rien pour t'en faire voilà pour te loter de l'esprit et que t'es déterminé donc c'est pour ça je pense que je me suis je me trahis pas et puis c'est quelque chose je veux pas me trahir je veux pas changer je veux pas changer j'ai l'impression d'être à peu près bien dans mes baskets et de vivre le truc quel est le rapport que tu entretiens pas avec tes lecteurs parce que bien sûr les salons etc c'est très porteur je suppose mais sur Facebook par exemple alors c'est qu'est-ce que tu fais encore sur Facebook alors sur Facebook ce qu'il faut savoir c'est qu'avant je me lance en auto-édition Facebook était une bête noire que je ne voulais pas approcher donc j'avais un espèce de Facebook perso totalement dormant silencieux j'avais pas de photos de profil j'avais pas d'amis ou presque c'était un truc les réseaux sociaux ça m'attirait absolument pas sauf que voilà quand on décide de se lancer dans l'auto-édition il faut en passer par là donc j'ai affronté ce truc qui me faisait très peur donc je me suis lancée dedans je me suis rendue compte de l'utilité aussi de Facebook et c'est assez merveilleux d'un côté c'est aussi très vampirisant oui c'est à dire que j'ai eu la bonne idée et sincèrement de répondre à tous les gens qui pouvaient me contacter parce que j'estime que c'est la moindre des choses quand des lecteurs vous contactent pour vous dire voilà on a acheté votre roman on l'a lu on en a pensé ça certains vous remercient la moindre des choses c'est quand même de leur répondre parce que s'il n'y avait pas les lecteurs je ne serais pas là c'est clair j'ai été auteure par les lecteurs encore plus avec mon histoire personnelle parce que c'est pas là en l'occurrence c'est pas mon éditeur qui m'a fait en premier lieu auteur ce sont mes premiers lecteurs donc je ne peux être que reconnaissante et hyper respectueuse vis-à-vis d'eux sauf que voilà il y a un moment on a du mal à te gérer donc il y a de plus en plus d'espace entre l'arrivée des messages et les réponses et je m'en excuse mais je ne peux pas tout faire non plus donc j'essaye encore de répondre avec parfois des mois de délai j'espère qu'ils me pardonneront mais c'est un outil extraordinaire parce que c'est l'occasion d'une belle rencontre c'est donc en fait oui voilà s'ils écrivent il faut qu'ils soient compréhensifs et patients c'est pas que tu ne veux pas l'encre tout de suite c'est que tu ne peux pas c'est que j'ai pas toujours le temps c'est j'ai conscience voilà parce que je me dis mince ils prennent du temps eux pour le faire donc j'essaye au maximum de le faire dans des délais respectables ce qui n'est pas toujours le cas c'est déjà énorme de le faire mais c'est mais c'est rigolo en même temps du coup il y a des rencontres improbables parce que le comment quand le roman a commencé à sortir à l'étranger j'ai reçu des messages dans des langues que je ne comprends pas donc la traduction de google est merveilleuse pour moi merci google parce que ça me permet de répondre dans des langues absolument incompréhensibles mais voilà en même temps c'est sidérant le jour où j'ai vu que sur ma page d'auteur j'avais eu un like d'une lectrice d'Hong Kong oui il n'y a plus frontière comment mon roman a pu arriver là c'est saisissant c'est extraordinaire d'avoir des lecteurs du bout du monde qui vous écrivent enfin là je me dis qui suis quoi qui suis qui me parle de ma diane puis nous aussi on veut aller en Irlande mais t'as vu t'es en Argentine t'as vu t'es en Irlande t'es tout dans ton pays le rêve d'aller dans ton pays c'est juste c'est la plus belle c'est la plus belle des récompenses c'est magique c'est magique ça brille ouais c'est moi je veux vivre comme ça mais le plus longtemps possible surtout c'est bien parti je veux jamais d'un côté c'est ça qui est fou c'est que je veux pas je veux rester ancré les pieds sur terre et en même temps je ne veux mais surtout jamais me dire que tout ça est acquis je veux toujours je veux dire que chaque fois tant qu'on me donnera l'opportunité d'écrire mes romans je veux garder ce ah ça mais l'opportunité c'est toi oui et je veux pas perdre la conscience de la chance oui mais la chance c'est toi j'essaye j'essaye de travailler c'est très très modeste la chance c'est toi je travaille pour je veux me donner les moyens de ça continue en tout cas finalement c'est paradoxal parce que t'es la seule décisionnaire de ça et en même temps quand on t'écoute tu mets un doute là dessus pas un doute mais enfin quelque chose qui tu dis voilà cette chance mais finalement c'est toi qui la décide oui alors après j'ai conscience que je me suis donné les moyens voilà en tout cas j'ai essayé de tout mettre en oeuvre pour y arriver voilà de travailler pour et c'est aussi pour ça qu'à chaque roman finalement c'est une remise en question c'est un nouveau défi là allez hop tu te remets sur la table challenge voilà il faut que tu remettes tes tripes sur la table et que tu tu renvoies du lourd quoi donc une exigence voilà une exigence tu veux renvoyer du lourd tu vas renvoyer tu veux renvoyer quelque chose de plus fort que ce que tu as déjà fait alors c'est pas forcément plus fort mais je veux je veux m'améliorer oui je peux toujours faire mieux quoi même si je vais pas je vais pas essayer de tiquer les mêmes émotions que je vais pas voilà je travaille pas la même thématique précise dans chacun de mes romans mais je voilà je veux je veux franchir des pas à chaque fois je veux je veux aller plus loin je veux je veux me triturer davantage je parce que parce que parce que je veux être exigeante envers moi-même je veux pas faire ça il y a une thématique qui revient quand même c'est pas une espèce de soumission de la femme mais ça y ressemble quand même est-ce que c'est quelque chose qui 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 est porteur alors après c'est dans mon premier roman c'est 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 la soumission à un drame un drame voilà un drame un drame un drame et sa fille j'ai travaillé sur un personnage qui finalement je sais pas si elle se soumet au drame ou elle le nie elle le nie elle le nie en bloc c'est à dire donc elle ne veut pas aller mieux c'est non je n'irai pas mieux je vais vivre je vais vivre avec mes morts ils ne sont pas morts je vais rester enfin le temps s'est arrêté on est pas donc je ne serai plus la triste de ma vie finalement donc voilà la soumission je pense est beaucoup plus présente dans le second où finalement Iris est une femme qui voilà c'est d'abord soumise à ses parents et qui voilà la rencontre avec son mari fait qu'elle se soumet inconsciemment parce que finalement on l'a élevée dans cette optique là donc elle se soumet naturellement à son mari et voilà et à ce qu'on attend d'elle qu'elle devienne une gentille femme qui comme je l'écris qui sourit béatement dans les flottes professionnelles de son mari et qui va devenir une mère de famille nombreuse sauf que voilà finalement au fond d'elle je pense je suis convaincue qu'elle a toujours eu un petit peu des rebelles et qu'elle voulait faire autre chose et voilà et quand elle comprend que finalement ses parents ils vont couper des ailes même qu'elle s'en rende compte alors là ça explose quoi est-ce qu'elle leur pardonne ? non j'en rende compte du compte elle leur pardonnera jamais elle leur pardonnera jamais je pense sincèrement et puis elle a décidé du coup de faire sa vie sans quoi parce qu'elle se rende compte c'est pas ça elle ne veut pas ça de sa vie mais voilà il lui faut du temps en même temps pour véritablement voler ses propres ailes puisqu'ensuite elle va passer sous une autre enfin voilà elle va être soumise à une autre personne elle va se soumettre à Mars la directrice de l'école voilà un personnage haut en couleur qui est voilà qui est un schéma de reproduction voilà elle reproduit le truc donc là en même temps elle se soumène mais avec un véritable bénéfice secondaire puisqu'elle peut là alors elle ne va pas voler de ses propres ailes psychiquement parlant mais elle va en même temps pouvoir exprimer son talent de créatrice et de couturière grâce à Marthe et Marthe du coup qui prend la position du mentor c'est une situation intéressée voilà c'est intéressée et encore et encore inconsciente finalement c'est à toute fin qu'elle prend la mesure des choses et que là voilà elle est capable il y a un moment elle se dit non mais c'est pas voilà c'est pas possible il faut aller plus loin il faut que j'en sorte toute seule mais mais parce que je pense aussi qu'on a on a tous reçoit la capacité de se soumettre à un moment ou à un autre ça peut être confortable aussi ça peut ça peut être confortable ça l'est d'ailleurs on va penser pour moi on va décider pour moi allez il faut beaucoup de courage pour mettre un papier dans la commune on va quelque part décevoir les gens décevoir les proches décevoir ceux qui nous ont finalement peut-être obligés à faire certaines choses qu'on a chemin et se dire on va oui voilà on va les décevoir mais on va être heureux de cette façon là c'est pas si ça en plus ça finalement non et c'est pour ça c'est une position qui est intéressante à travailler c'est que c'est confortable et en même temps c'est dangereux pour soi et mais qu'est-ce qu'on fait quand on décide de tout lâcher et de mettre le coup de pied et parce que attention du coup on sait plus qui on est à ce moment à la courte on a souvent ou beaucoup ou tout le temps été soumis à à à autrui ou que ce soit autrui un groupe ou un homme il y a un ville il y a un ville il y a un ville qu'est-ce qu'on vient quoi enfin qu'est-ce qu'on vient qui on est on se perd oui on se perd pour mieux se trouver et finalement je pense que c'était le message que je voulais défendre dans mon deuxième roman c'est qu'il faut savoir ce qu'il faut pour mieux se trouver et que c'est ça qui est constructeur pour sa propre vie oui se perd pour mieux se trouver c'est exactement ça et si on te proposait de revivre ta vie après la mort par exemple d'avoir une deuxième possibilité d'une deuxième vie est-ce que tu dirais oui je crois est-ce que tu changerais les choses ou tu referais la même au bout du coup je pense que je changerais pas de vie parce que je suis très satisfaite de ma vie de la façon dont j'ai réussi à peu près à la construire dont je me suis construite moi-même donc je finalement même même les épreuves les moments pas évidents c'est ce qui me permet d'être celle que je suis aujourd'hui je crois juste que j'ai pas le droit de me plaindre je t'envoie pas la question dans le temps oui je t'envoie pas la question je t'envoie pas tes aléas oui voilà je je pense que cette question oui oui enfin c'est je suis dans l'optique de de voilà j'ai pu malgré tout traverser des choses pas rigolotes et qui du coup m'ont fait prendre conscience de la valeur de de ce que je vis aussi et du coup le one life quoi enfin il y a qu'une vie donc profite je sais pas ce qui va se passer demain fais en sorte de pas faire trop de mal de aux autres et à moi de profiter de ce qui m'arrive quand j'ai des jolies choses dans ma vie et puis d'avancer enfin ouais d'avancer quoi d'essayer d'avoir le minimum de regrets et puis on verra bien quoi on verra bien on verra bien parce qu'il y a plein de surprises des bonnes et des moins bonnes donc on peut pas de toute façon on le contrôle on l'est pas non enfin on l'est pas on l'est pas on l'est pas quand on essaye il y a tout le temps il y a un moment de toute façon c'est que je pense à la figure il y a une création donc non on contrôle rien puis on voit quoi on contrôle rien on voit d'accord est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais dire c'est un exercice intéressant que tu nous proposes c'est non non c'est ouais ouais le divan des écrivains c'est presque une séance d'analyse c'est rigolo pour un scientifique que je suis non non c'est c'est un exercice intéressant et c'est une pause en même temps c'est une pause c'est bien non non c'est surtout voilà après la folle semaine que j'ai vécu le rendu mon manuscrit ce matin etc rencontrons c'est une pause c'est un moment agréable ouais 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 je me souviens j'en suis ravie j'en suis ravie bientôt